Bonjour les amis, bonjour les petits cuistots, les marmitons, les cordons bleus, bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien ? Oui. Voilà, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour nos petites recettes simples, sympas, pas chères, qu'on diffuse, alors on essaye au maximum parce que vous savez qu'on se balade en camping-car, qu'on diffuse en principe le vendredi en fin d'après-midi, une recette par semaine ou un voyage ou une balade, ça c'est aussi possible. L'année dernière on avait fait 15 pays, donc vous pouvez regarder sur nos vidéos. Alors aujourd'hui Marianne, qu'est-ce qu'on fait comme recette simple, sympa, elle n'est pas chère parce qu'on est en saison du veau. Alors c'est quoi la recette Marianne ? Une recette de côte de veau à la Dijonaise. On a dit bonjour à Freddy ? Bonjour. C'est qui tient la petite caméra. Alors côte de veau à la Dijonaise, pourquoi la Dijonaise ? Parce que c'est fait avec de la moutarde de Dijon. Bien sûr, donc Freddy vous le savez, Normande, on aurait pu faire des escalopes de veau à Normande, elle a déjà fait une vidéo du filet mignon à Normande. Là, l'avantage c'est qu'on est au mois d'août aujourd'hui, donc avril, mai, juin, juillet, août, ce sont les mois du veau. Donc là on est sur une promo, vous savez que le veau est une viande assez chère, qu'on paye à peu près 30 euros. Là on est sur une viande en côte de veau qui est en dessous de 15 euros. Donc là c'est intéressant. Allez voir votre boucher comme d'habitude, s'il y a une promo, n'hésitez pas. Voilà, donc là, on y va pour les ingrédients Marielle. Donc on est trois côtes de veau. Voilà, ça c'est pour Marielle, mais petite, c'est comme les trois petits cochons, une grosse, une moyenne petite. Les côtes de veau, ensuite à la Dijonaise. Alors, de la moutarde de Dijon. Voilà, trois cuillères à soupe de moutarde de Dijon. La moutarde maille. Bon ça c'est la marque. La moutarde, la moutarde. À l'ancienne. À l'ancienne, oui. Oui, et puis ? La moutarde d'Igénie. C'est la crème fraîche d'Igénie. C'est la crème fraîche d'Igénie Normand, donc... Je me suis trompée. C'est pas grave. Alors ensuite ? Sel, poivre du moulin, de l'huile végétale, du beurre. Du beurre. Pour les appareils, une poêle, pour faire marquer les côtes de veau qui iront ensuite au four dans une plaque. Dans un plat à l'envoi. Voilà. Et alors de four, on le met à combien ? 180 degrés pendant 15 minutes. Oui, alors on va le faire 180 degrés 12-15 minutes à chaleur tournante. Vous savez que le veau, c'est une des viandes qui se mange rosée. Nous, vous savez qu'on ne mange pas trop cuit, sauf le porc bien sûr qu'il faut le faire cuire. Donc on les serra en fonction de vos fours qui sont des cuillères différentes, qu'ils soient au gaz ou électrique. Nous, on fait en chaleur tournante 12-15 minutes. Voilà. Écoutez, on va switcher et puis c'est Frédéric qui va faire la recette. Alors on commence par quoi ? Je commence par l'accompagnement. Alors là, pareil, qui va justement servir à napper les côtes de veau à la Dijonaise. Donc on a dit, attention parce que cette, on y va ? Oui. Cette moutarde qui se dit forte, c'est une moutarde forte de Dijon. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression, la moutarde non montonnée. Donc il faut y aller avec modération. Alors là, sur trois côtes de veau, on est sur trois cuillères à soupe de moutarde forte. Trois cuillères à soupe de moutarde ancienne. La différence, c'est que dans la moutarde ancienne, il y a des graines de moutarde. Alors, pour information, la moutarde de Dijon, à 90%, c'est de la graine qui vient du Canada ou des pays de l'Est. Là, on a des petites moutardes qui viennent de Dijon parce qu'elles reprennent la production. Alors, si vous avez la possibilité d'en avoir, c'est très bien. Ça, c'est par exemple de la moutarde. Je montre le pot parce que c'est très intéressant. Edmond Fallot, c'est une des meilleures moutardes de Dijon. Il y a plusieurs spécificités. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une épicerie fine, sinon vous prenez une moutarde normale. Alors, je mélange les deux moutardes avec 20 cl de crème fraîche. Dizini, parce que c'est une bonne crème. Et puis, alors, je vous dis, en secret, c'est parce que la maman de Freddy, il y a très longtemps, qui tenait une petite ferme avec des vaches et des veaux, est vendu le lait à la tridizinie. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à ce pays, puisque Freddy est d'origine le membre de la Manche, précisément. Alors, on s'allume les manchons et tous ceux qui regardent les petites recettes. Alors, voilà, ça, c'est l'appareil qui va servir à napper nos côtes de veau. Alors, ensuite, après, la poêle est chaude. Eh bien, elle n'est pas tout à fait chaude, mais on va la chauffer. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette poêle ? On met un petit peu d'huile végétale, comme ça, un petit peu, pour que la côte de veau n'accroche pas. Et surtout, on va commencer à marquer les côtes de veau. On met du beurre. Un petit peu de beurre, on en remettra après, parce qu'on va bien... De façon à ce que le beurre ne brûle pas. Voilà, ça, c'est obligatoire. Ça, on met de l'huile. De l'huile et du beurre. Sinon, vous mettez du beurre clarifié. On a fait une vidéo sur le beurre clarifié. Le gui, ce qu'on appelle le gui. Voilà, regardez ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer cette viande, la côte de veau. C'est-à-dire qu'on va les faire une minute, quatre fois. Après les avoir salé et poivré. On va assaisonner les côtes de veau. Recto verso, bien sûr. Sel, poivre. Voilà. Bon, une nouvelle fois, c'est du poivre du moulin. Ça, c'est un très bon poivre qui vient de Madagascar. Flore de sel. Alors, sur les recettes que vous verrez sûrement sur les côtes de veau, certains les farines. Nous, on ne le fait pas. Bon, voilà, on a besoin de croûter la viande. On trouve que c'est plus léger de mettre sans farine. On va retourner les côtes de veau. On va les mettre à la poêle, comme ça. Oui, et on va les assaisonner après, de l'autre côté. Voilà. Sur la poêle. Voilà, sur la poêle. On commence à la plus grande. Voilà. La moyenne. Voilà, la côte de veau. Et on va donner la chèque à Madagascar. Et ensuite, on va refaire la même opération. On va maintenant, de l'autre côté-là, saler un petit peu. Là, ce qu'on entend derrière moi, c'est le four qui est en train de préchauffer, donc on a dit 180 degrés, pour faire cuire en chaleur fournante, pour 12-15 minutes. Le poivre du moulin, et on va faire une minute, recto, une minute verso, à peu près de 3-4 minutes. Et on va bien sûr rajouter un petit peu de beurre si à mesure, parce qu'on va nourrir la viande avec des petites cuillères de beurre. Voilà, on a un effet doré. Un effet doré. On fait ça, on fait doré la viande. Là, on va rajouter un petit peu de beurre avec une cuillère, on va nourrir la viande, on va les retourner. Et puis, on va aller. Bon, col de voie la Dijonèse, Marianne, vous allez voir ? Dijonèse, parce que c'est de la moutarde de Dijon, évidemment. Ça change. Ça change un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme... On va pas tenter, si je vous essaie. Qu'est-ce qu'on aura, Marianne, comme légumes d'accompagnement pour ces cols de voie la Dijonèse ? Des fagliatelle. Voilà, des fagliatelle fraîche. Bon, la cuisson, on vous la montre pas, c'est facile. Qu'est-ce qu'on met pour cuire des fagliatelle fraîche, Marianne ? Bah, une grande casserole d'eau bouillante salée, c'est un 10 grammes par litre. Ensuite, regardez ce qu'il y a marqué sur le paquet, hein. C'est ça, en principe, 3-4 minutes. Bon, regardez, quand même, parce que des fois, ils disent 3, mais c'est pas assez. Vous voulez goûter, hein. Même à le dinde, il faut au moins 4 minutes. Et puis après, vous présentez ça, et ça va très, très bien avec les cols de voie. Ça, c'est une petite recette sympa, on fait ça pour famille. C'est très bon, hein. Pendant que c'est à 2h, j'ai vu comment elle a créé mes fêtes. Je vais mettre un petit peu de beurre sur les cols de veau, pour les nourrir, hein, parce qu'ils aiment ça, hein. Il ne faut pas oublier quand même que c'est du beurre qui est mis dans l'huile, donc le beurre ne noircit pas. Ça, c'est très important. Mais la cols de veau aime le beurre, donc on en est. Oui, pour tous les gourmands. Là, pour tous les gourmands, oui. Vous savez que le veau, c'est courant en Normandie, et que souvent, il y a du beurre et de la crème fraîche. Ça, ça fait partie des recettes. Nous, je me souviens, on a été à Ronde, on est bien habité. À l'époque, on est dans les petits restaurants. 9 mayonnaise, c'était fait avec de la crème fraîche. C'est pour vous dire que là-bas, j'aime pas. C'était pas de la crème fraîche, c'était de la crème fraîche. Voilà, regardez, là, on va retourner une dernière fois. Viens les marquer. Oui, elles sont bonnes. On va, avec la cuillère à soupe, mouiller un petit peu, en tout cas, nourrir les côtes de veau au beurre. Voilà. Voilà, comme ça, regardez. Ça crépite de joie, hein. Là, c'est pour incorporer. Oui, c'est pour nourrir un petit peu la viande. On laisse comme ça, on rappelle un peu la recette. Côte de veau à la Dijonaise. Côte de veau à la Dijonaise. Voilà, ça change un petit peu. Alors, Marianne nous disait, oui, mais les enfants qui aiment pas ça, c'est simple. Si les enfants n'aiment pas la moutarde, qui est un petit peu fort, vous mettez des côtes de veau dans le plat à l'encontre, sans mettre de la moutarde en dessous et en dessous. Ça fait du bon plaisir aussi. Oui, il faut... Après ça, qu'un c'est goût. Avec des enfants, ça va se composer. Voilà. Donc, ça permet aux enfants de manger aussi une petite côte de veau, sans que ça leur déplace, parce que c'est vrai que la moutarde est un petit peu fort. Même si elle est un petit peu adouci avec la crème fraîche. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va maintenant baisser un peu le feu. On va commencer à napper la plaque qui va au four avec un petit peu d'huile. Oui. Voilà. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile, comme ça légèrement. Il ne faut pas que ça accroche. Ensuite, on va napper un petit peu ce plat qui va au four avec cet appareil. Donc, regardez un petit peu, c'est pas beau, ça ? Ça, ça ne s'attache pas. Voilà. Alors, là, pareil, c'est 50-50. Mais oui, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers de cuillère à soupe de moutarde de forte de Dijon. Un tiers, donc, ça veut dire 3 cuillères de moutarde en grain à l'ancienne. Et un tiers, enfin, voilà, 20 cl de crème fraîche. Voilà. Ça, c'est la paix. Je vais poser les... On ne va pas égoutter volontairement les côtes de veau, parce qu'il faut quand même que... Voilà, on égoutte un petit peu, mais pas trop. Non. Voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même... Voilà, on en met une, et deux, et la troisième, et la troisième qui est là, la petite pour Marielle. Voilà. On va bien les... On va déplacer la toile, on va mettre la plaque du four, voilà, comme ça, ici pour napper, Et ensuite, on va incorporer... On va incorporer, voilà, ici, voilà, deux moutardes. Alors, on ne va volontairement pas mettre un papier d'alu au-dessus. Parce que, voilà, on fait cuire comme ça en chaleur tournante, hein, Marianne, on rappelle, le four à... 180 degrés pendant 15... 12-15 minutes, hein, voilà. Regardez, vous connaissez votre four, s'il est au gaz, s'il est électrique, s'il... Voilà, en fonction de... Vous connaissez. Et puis de l'huileur, aussi. Oui, bien sûr, et puis l'ancienneté de votre four. Voilà, ça se mange comme ça. On va finir de napper complètement. Comme ça, il y aura un petit peu de crème pour ceux qui en aiment beaucoup. Regardez, c'est simple, hein. C'est très bon, et puis ça change. Ça change un petit peu, ça change de l'escalote normande qui est faite avec des petits champignons, des petites échalotes, avec de la crème fraîche. Et bien là, on change un petit peu, code de voile déjeuner. Ça, ça fait quand même partie des plats de la gastronomie bourguignonne. Donc, voilà, c'est important. Alors, on va switcher, et moi je vais le mettre au four, et puis on se retrouve dans 12-15 minutes. On y va, on tient, on va filmer ça, hop, on met le four, 12-15 minutes. Regardez, hop, c'est prêt. Et bien, on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà les amis, 12-13 minutes. Four, Marianne, on rappelle. Four à 180 degrés. Voilà, en chaleur tournante. Et là, Frédie est là. Bonjour, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Donc, pour servir, c'est, Marianne, la recette, c'est... Des côtes de veau à la Dijonaise. À la Dijonaise. Donc, l'accompagnement, on rappelle un petit peu... Des tagliatelles fraîches. Des tagliatelles fraîches. Regardez ça. Voilà. Voilà, il y a ce pain-là, Marianne. Et puis, je rajoute un peu de sauce. Pour tous les gourmands. Un peu de sauce comme ça. On peut en mettre un petit peu sur les tagliatelles, si on veut, si on veut servir. Pour ceux qui aiment la moutarde. Sinon, s'il y a des enfants, vous n'en mettez pas. Voilà, c'est très bien. Peut-être une petite lichette de persil. Pour se faire plaisir. Et voilà. Regardez. Je vais essuyer le bord. Pour la présentation. Donc, petite côte de veau à la Dijonaise. Ça, puisqu'on est en Bourgogne, on peut se servir exceptionnellement un petit verre de vin. Je ne sais pas, moi, un petit aligoté ou un petit chardonnay. Ce serait sympa. On est bien ? Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tiens, pour une fois, c'est Frédie et Marianne qui vont terminer la recette. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Si ça vous a plu, Marianne. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez la petite cloche. Frédie. Et surtout, appréciez nos petits reparts. Voilà. Mettez-le des commentaires si vous voulez. Les petites recettes simples, sympas et faciles à faire. Oui. A bientôt. A bientôt. Regardez, on termine sur ça. Donc, Côte de veau à la Dijonèse. Voilà, regardez ça. C'est simple. Ce n'est pas cher en ce moment parce que le veau n'est pas cher, surtout la Côte de veau. Et puis, il n'y a plus qu'à vous faire plaisir. A bientôt. On vous embrasse. A tchao. Au revoir.